On ne veut pas se contenter d'un « à gauche », éventuellement accompagné d'un petit geste du doigt, car cette réponse dépend de la position de l'observateur par rapport à la scène. En physique, on attend plutôt une réponse universelle, indépendante de la position de l'observateur. Par ailleurs, la formulation « à gauche » est plutôt vague et ne fixe pas une direction précise. On aimerait tracer une ligne sur l'image en y indiquant vers quelle extrémité se trouve la source lumineuse. Il s'agit donc de formuler précisément ce que chacun voit intuitivement. En ayant compris comment se forment les ombres, une réponse finit par émerger. La source de lumière est située sur la droite perpendiculaire au terminateur, du côté jour de Pandora, ou opposée au côté nuit. Il y a donc deux bonnes réponses. Cette réponse permet de construire la direction sur l'image. Par ailleurs, elle peut être validée par un autre élément de l'image, lequel ? Observez attentivement l'autre satellite. On y voit clairement un terminateur dont la direction semble parallèle à celui de Pandora. D'ailleurs, une mesure au logiciel de dessin montre que les deux terminateurs sont à peu près inclinés de 78 degrés par rapport à l'horizontale. Parallel entre eux, ces terminateurs ont donc des perpendiculaires qui sont aussi parallèles et qui désignent donc des directions identiques. On peut donc en conclure que les deux satellites sont éclairés par la même source de lumière. Notons enfin qu'avec sa plus petite taille apparente, ce satellite est moins pratique que Pandora pour déterminer avec précision la direction de la source.